En France, la génération du baby-boom grandit dans la nouvelle société d'après-guerre, en total désaccord avec les valeurs traditionnelles de celle-ci. Les étudiants, essentiellement issus de milieux favorisés, occupent les universités parisiennes, puis celles de tout le pays. Leur revendication, pour une libération des mœurs et contre l'autorité. Le mouvement mai 68 commence. De l'autre côté, la classe ouvrière veut tirer profit de la croissance économique des Trente Glorieuses et revendique l'amélioration de ses conditions de travail. Dès le 13 mai, le pouvoir est dans la rue. Suite à l'appel des syndicats, les ouvriers rejoignent le mouvement étudiant. Près d'un million de grévistes défilent main dans la main sous le slogan « Travailleurs et étudiants solidaires ». Cette nouvelle vague militante rassemblera 10 millions de grévistes sur l'ensemble des événements contre 2 millions en juin 1936 et donnera lieu à des avancées majeures. Mai 68, c'est, en réaction à un système politique qui dérange, une prise de parole massive et solidaire. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501